Salut tout le monde! Je vous ai déjà montré étièrement du muscle pectoral. Je le refais dans une nouvelle vidéo. On va aller un peu plus loin un peu. Je m'approche un peu de la caméra. Donc, main sur la tête et on va attraper tout le muscle pectoral avec la main et on va pétrir avec un bec de canard. Donc, le bec de canard, ce n'est pas les dents du tigre, c'est le bec de canard. Donc, on va chercher tout ça. Puis, on va aussi suivre le faisceau parce que le muscle pectoral, il est attaché sur l'humérus ici, sur l'os du bras. On va aller chercher la partie un peu plus. On va être un peu plus au bout des doigts, mais encore une fois, en bec de canard, on va tous aller chercher ce pétrissage-là. Allez-y assez fermement. Vous n'allez pas vous blesser si vous y allez justement avec la pulpe des doigts et non le bout des doigts. Puis, venez chercher tout ce qui pourrait être un petit peu tendu. Puis, allez chercher tout le muscle pectoral au complet. Donc, friction. Ça, c'est l'autre façon. Donc, on peut combiner ces deux façons-là de masser. Allez chercher dans le coin, dans le raccoin de l'épaule ici. Puis, souvent en penchant ce côté-là, puis en allant chercher là, vous allez atteindre encore plus les fibres. Puis, n'oubliez pas de venir près de la clavicule. Ici, il y a des petites zones de la clavicule. Vous voyez, c'est la main opposée toujours qui vient masser près de la clavicule là. Puis, on peut même peser juste en dessous de la clavicule en poussant puis en bougeant vers l'arrière comme ça. Même chose de l'autre côté. Parfait. Aussi simple que ça, automassage des muscles spectraux. Ça va soulager les épaules qui vont retomber en place. Soulager le cou pour soulager ce qu'il y a entre les omoplates. Pour soulager l'épaule. Peut-être même la partie avant ici. Des fois, il y en a qui m'arrive. Ah, j'ai mal au sternum. J'ai mal là. Automassage. Très, très efficace. Qui amène un grand soulagement à tout ce qui est épaules, cou, omoplates. À bientôt.